Bonjour à tous, je reviens avec un crash test. Le crash test du produit que j'avais reçu dans l'énorme colis de Simon, si tu passes par là Simon, je te fais d'énormes bisous. Je suis en train de tester pas mal de choses, la créaline H2O, la crème Vichy, enfin tout est vraiment top, le déodorant il est vraiment top, mais ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc là on va tester le bal masqué des sorciers, masque high-tech, masque high-tech de nuit, autobronzant, déstressant. Donc là pour le coup je suis un peu stressée parce que j'ai un peu peur de me retrouver orange. J'ai vu quelques avis, il faut savoir bien l'appliquer, et il faut tamponner avec un coton imbibé d'eau, donc je vais bien lire la notice. Donc là je suis démaquillée, j'ai même pris une petite loupe parce que c'est écrit petit. Donc cette nuit, partez en vacances. Le soir, gommez votre peau, puis séchez-la bien. Donc là c'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé ce que j'avais eu pour la fête des mers, dans mon deuxième petit haul, le pur système d'eau en un nettoyant et des incrustants. Voilà, donc j'ai fait un petit gommage sur ma peau. Donc ça c'est important apparemment de faire, le gommage. J'ai vu des avis sur, différents avis sur internet. Donc le soir, gommez votre peau, puis séchez-la bien. Faites pénétrer une noisette, alors c'est vraiment une noisette de soin, de façon homogène sur le visage et le cou. Tamponnez légèrement avec un coton humide le contour de la bouche, les sourcils et la naissance des cheveux. Laissez sécher 10 minutes et lavez-vous les mains. Donc c'est vraiment une noisette. Donc le gommage c'est fait. Et bien c'est parti, on va tester. Je vais quand même me rincer les mains. Pour être sûre qu'elles soient vraiment très propres. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu peur parce que j'avais testé une fois une lagette autobronzante et le lendemain je m'étais retrouvée un peu orange. J'avais essayé de faire des masques au fur et à mesure. Donc bon là ils disent une noisette. Donc je vais l'appliquer jusqu'au cou, comme ils disent là. Donc c'est parti. Donc j'applique ça. Parce que moi j'ai la peau assez claire. En espérant que je l'applique bien partout. Donc c'est parti. Et je vous filmerai donc demain matin. Je ne suis pas sûre que j'en ai mis beaucoup. Mais dans le doute apparemment on peut le refaire d'ici quelques jours. Parce que là ça a déjà pas mal pénétré. Mais bon je préfère en appliquer une petite noisette que de me retrouver orange. Là ça m'étonnerait parce que vraiment j'ai vraiment appliqué pas grand chose. Par contre ils disent de tamponner avec un coton. Un coton imbibé. Je vais quand même le faire. Donc tant pis. Même si demain matin je suis un petit peu orange. Tant pis. Je joue le jeu. Je fais le petit crash test. Mais là j'ai vraiment appliqué une petite noisette. Donc je pense que ça devrait aller. Voilà. Avec un peu de bromisateur. Et ils disent surtout sur la racine des cheveux. Légèrement. Les sourcils, la naissance des cheveux et le contour de la bouche. Regardez pas mes cheveux c'est un peu une catastrophe. Faut que je les lave demain. Voilà. Bah écoutez. Je pense pas me retrouver orange demain. J'en ai mis très très peu. Donc on verra bien. J'ai hésité à en remettre un peu dans le cou. Mais dans le doute. Je préfère appliquer une petite noisette. Voilà. Et puis bah écoutez. On verra le résultat demain. Voilà. Bah écoutez. Sur ce. Je vous dis bah. Pour vous à tout à l'heure. Bye bye. Bye bye. Alors re coucou. Voici. Nous sommes donc le lendemain. J'ai fait le crash test de la. du masque. Du masque. coucher. J'ai utilisé tout simplement le savon d'Alep. Donc voilà. Donc. Comme vous pouvez constater ça fait pas du tout orange. Légèrement là ça fait une petite démarcation mais ça c'est normal. C'est normal. Le coup ça va. Impeccable. Donc il faut vraiment appliquer une toute petite noisette. Et surtout faire un. Un gommage avant. Comme ils disent. Donc teinte naturelle progressive. Donc c'est vrai. Donc dedans vous avez du DHA végétal. Du sucre. Des sucres végétaux. Du plancton. Des extraits esters de jojoba. Alors je sais pas si c'est esters ou extraits de jojoba. Acides hyaluroniques. Et algues rouges. Voilà. Donc franchement. Vraiment top. À faire vraiment attention en utilisant une toute petite noisette. Comme ils disent. Il faut vraiment suivre les conseils marqués derrière le packaging. Tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Et sur les lèvres. J'ai testé donc. Premier test du White and White. Le Balm Stein. Que je vous avais fait voir hier. La couleur. Medio Pink. Le E. C'est 1611. Donc voilà. C'est celui que je porte sur les lèvres. Donc comme vous pouvez le voir. Je suis pas orange du tout. Donc ça va. J'avais un petit peu peur quand même. Parce que j'avais testé une fois une lingette autobronzante. Et j'avais bien assisté partout. Et le lendemain j'étais vraiment orange. Et j'avais obligé de faire des gommages, des gommages. Mais pendant au moins 3 jours. J'étais vraiment orange. Donc là j'ai fait vraiment plus attention. Et franchement vraiment au top. Donc c'est marqué Garantia Paris. L'alchimie botanique du futur. C'est le premier Garantia que j'utilise. Je crois pas que j'ai déjà testé même pas un échantillon. Je pense pas non. Donc vraiment au top. A utiliser vraiment une toute petite noisette. Et bien voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En attendant je vous fais des gros bisous. Bye bye.